Lui est, doit-il rester inerte, ne rien faire, doit-il parler tout simplement en un fond, doit-il faire quelque chose, je crois que l'intellectuel doit prendre ses distances par rapport au pouvoir. Là, il est dit clairement, l'intellectuel ne doit pas être tenté par le prestige que peut lui proférer ou lui donner le pouvoir. Il doit être aussi, il doit avoir, il doit prendre ses distances par rapport au capital, ni au libéralisme, c'est-à-dire à ce phénomène de marchandisation de l'être. L'intellectuel ne doit pas être ni quelqu'un qui s'achète, ni quelqu'un qui se vende. C'est quelqu'un qui doit être neutre, en quelque sorte, par rapport aux enjeux économiques dans la société. Mais aussi, il doit être critique vis-à-vis de la société elle-même. Pourquoi ? Parce qu'en quelque sorte, l'intellectuel joue le rôle de l'instituteur dans une place, en quelque sorte. Il est le montreur de conduite. C'est la fameuse avant-garde intellectuelle. Il doit être en avant-garde. Il doit leur montrer le chemin, surtout dans un contexte où le flou et l'incertitude règnent, où le risque devient un élément fondamental de l'être humain lui-même. Donc, c'est l'intellectuel qui doit, en quelque sorte, être le psychologue, si on peut dire, et l'instituteur des foules. Bien sûr, là, ces postulats sont, bien sûr, il me paraissent des postulats très très importants, mais ils restent quand même, quand même, disputables. Pourquoi disputables ? Parce que là, on arrive à donner à l'intellectuel un rôle qui nous dépasse, qui nous dépasse de loin. Parce qu'en fin de compte, un intellectuel, c'est un être vivant, c'est un être humain, qui lui-même souffre de la marginalisation, de l'exclusion. Donc, vous avez dit tout à l'heure que l'intellectuel, c'est celui qui choisit de l'être. Mais on est là, devant une posture où tout le monde peut être intellectuel à partir du moment où il dit non. Mais est-ce que dire non fait de nous des intellectuels ? Je ne crois pas. Un intellectuel, c'est quelqu'un quand même qui a un bagage. C'est quelqu'un qui a, qui est arrivé, qui a des moyens de sa pensée, des moyens intellectuels de sa pensée, de son agir. D'accord ? Alors, dire non pour devenir un intellectuel, je ne crois pas que cela, c'est ce que vous voulez, vous-même, je ne crois pas que... Alors, maintenant, si je veux situer cet ouvrage dans... c'est-à-dire, je veux le typifier, lui donner le catégorie dans les sciences sociales, je dirais tout simplement que c'est un ouvrage de philosophie politique. Je dirais même que c'est un essai sur la politique. Donc, c'est un ouvrage qui est, à partir du moment où on peut le placer dans cette sphère de la philosophie politique, il est valable non seulement pour le Maroc, mais pour tous les pays. Donc, les constats que vous avez faits ici sont valables aussi bien pour le Danemark, pour l'Algérie, pour l'Afrique du Sud, que pour le Mexique. Tous ces pays souffrent des mêmes mots et des mêmes problématiques. La problématique, il est la même que faire, en fait, de contenu. Alors, se pose une autre question. Est-ce qu'on peut penser la société en termes autres qu'en termes de crise ? Parce que lorsqu'on dit que la société marocaine est en crise, Alors, je poserai la question, avait-elle un jour vécu sans crise ? Je ne crois pas qu'une société peut vivre sans crise. La crise est tellement structurée dans toutes les sociétés qu'elle en fait partie, elle-même, de son évolution, de leur évolution plutôt. Les sociétés vivent et agissent, se développent à partir du moment de crise. Et on a une certaine alternance entre le chaos et l'ordre. Le chaos et l'ordre. Et la crise devient la théorie du chaos, qui est structurant de l'ordre lui-même. On ne peut pas créer l'ordre, l'ordre social, bien sûr, avec des normes, etc., sans vivre une situation de crise. Donc, la crise devient elle-même génératrice, non seulement de la société, mais de son évolution. Donc, les constats que Sergi nous a donnés ici sont valables aussi pour traiter, pour critiquer, pour radioscoper, si on peut dire, d'autres sociétés, et d'autres intellectuels dans d'autres états. Une dernière remarque, enfin, une avant-dernière remarque, Sergi aussi nous parle du néolibéralisme, et d'ailleurs, on le fait tous, d'ailleurs. Le néolibéralisme devient quelqu'un qui a une propre conscience, une volonté. Donc, lorsqu'on parle du néolibéralisme comme étant une entité qui a une propre volonté, une volonté propre à elle, et une conscience d'elle-même, je crois que nous nous positionnons dans une posture épistémique qui est un peu, je dirais, non pas fausse, mais tout simplement inadéquate. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme, le néolibéralisme n'est pas un être, n'est pas une entité qui a une propre conscience, mais c'est un espace qui est dégagé par l'interaction d'un certain nombre d'acteurs. C'est une situation, c'est une relation, le néolibéralisme n'est pas une institution, n'est pas un être humain, n'est pas une entité, mais plutôt un espace relationnel qui imbrique aussi bien les individus, les groupes, les institutions, les entreprises que cela. Et c'est à partir de cela que né le néolibéralisme ne peut pas se penser lui-même. Il n'a pas cette capacité de se penser, de se... Il n'a pas cette capacité réflexive qu'un être humain. Il ne peut pas l'avoir. Ce sont ces interactions, ces luttes, ces configurations de pouvoir, à un moment donné, dans cet espace économique qui donne, qui dégage des rapports de force. Et puis, la dernière remarque à laquelle j'aimerais bien rebondir, c'est le concept de la culture. Et vous l'avez répété plusieurs fois, vous avez considéré le concept de la culture comme étant une arme aux mains des diminuits pour résister à ce fléau de marchandisation de la société, de standardisation, sinon, de l'américanisation des sociétés contemporaines. Donc, la culture devient une arme de résistance des faibles. C'est pas seulement. Et aussi, justement, mais là, c'est là où j'aimerais revenir. Lorsqu'on fait de la culture un instrument de lutte, cela peut aussi se tourner contre nous. C'est simplement. Il peut être, parce que moi, je considère la culture comme étant quelque chose de neutre. Et lorsqu'on instrumentalise et on fait d'elle un moyen de lutte, on peut maintenant faire d'elle un moyen de lutte contre l'oppression, mais aussi, les oppresseurs peuvent, eux aussi, en faire un moyen de lutte contre les opprimés. Et d'ailleurs, on sait très bien que ce qui est important actuellement, ce n'est pas la culture une-même. C'est les usages qui sont faits, qui sont faits, en quelque sorte, sur le terrain. Et c'est cette instrumentalisation de la culture qui définit, en fin de compte, qui définit les rapports de force au sein des sociétés. Lorsque vous instrumentalisez la culture, vous en faites d'ailleurs le mouvement de la gauche. La gauche avait fait de la culture un moyen de lutte contre le pouvoir, à un moment donné. Mais maintenant, on est arrivé à un point où le pouvoir utilise la culture pour, je ne dirais pas, domestiquer les masses, mais aussi les intellectuels eux-mêmes. Donc la culture peut être aussi bien instrumentalisée par d'un côté et de l'autre. Donc l'instrumentation de la politique post-progématisme. Et merci. Merci. Je crois que là, c'est mon aspect. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier la direction du centre de l'éducation sociale de m'avoir proposé de participer à cet atelier de l'éducation. Je remercie et félicite également M. Puy pour cet ouvrage riche en aider, en réflexion. La première chose qui m'a interpellé en l'aisant cet ouvrage, est que celui-ci rentre dans le cadre des essais. Et il ne fait pas partie des ouvrages académiques que la plupart des professeurs marocains ont l'habitude de se produire. Donc cela constitue pour moi une nouveauté, une particularité dans l'université marocaine. La deuxième chose qui m'a interpellé est celle des sujets qui prêtent cet ouvrage. Celui-ci, comme son titre de solide, interroge le rôle de l'intelligentsia dans la société, sachant qu'il y a peu de travaux édits à ma connaissance, traitant ce sujet dans les bibliothèques marocaines, notamment ceux rédigés par des auteurs marocains. En effet, à part quelques articles d'opinion qui vivent dans la presse marocaine, notamment arabophones, le rôle de l'intellectuel ou de l'édite intellectuel dans la société n'a pas eu une place importante dans les travaux des écrivains et des chercheurs marocains. La plupart d'autres mots sont certainement auxquels nous avons accordés récemment par le centre arabe de l'échange du sud politique du Qatar, aux deux chercheurs marocains, Hassan Tariq et Brahim Kaderi Jotchi, qui ont des travaux, ils ont un organisif portant sur le rôle de l'intelligentsia dans la société. Il y a aussi le livre de Salah Boussri, le livre de Salah Boussri, le livre de Salah Boussri und Rahim Kaderi Jotchi, donc c'est aussi bien à mon avis enrichir le peu de travaux déjà réalisés sur ce sujet plus particulièrement en langue française donc cela constitue une particularité mon avis donc je disais cet ouvrage pourrait être considéré comme un effet cela veut dire que les propos présentés par dans celui dans cet ouvrage constitue une réflexion de l'auteur c'est quelque chose qu'il interroge et qu'il occupe donc cette chose qui est interroge sur et celle de la place de l'intelligence surtout ce qui se passe autour de nous donc l'auteur présente dans cet ouvrage une réflexion critique du système non libéralisme celui ci le fait selon le corps comporager l'installation des inégalités et des injustices auprès des populations mais aussi la défiance entre ceci et les institutions donc suite à ma propre lecture de l'extourage on peut rencontrer les élèves abordés dans celui-ci en deux grosses parties la première partie pourrait être consacrée comme la vie suivante au biais de ce type de situation actuelle de nos sociétés notamment les dysfonctionnements présents la deuxième partie pourrait être réservée à la question des rôles qui devraient être joués par par l'intellectuel afin de réparer des sociétés juste et capable de trouver une place à toutes les catégories sociales notamment les classes populaires donc rapidement je vais présenter les principales idées soulignées dans cet ouvrage avant de conclure par des questions ou plutôt des interpellations qui pourraient enrichir le débat donc comme je le disais les premières idées principales évoquées par une société pourrait être regroupées dans une partie intitulée des grosses types de la situation actuelle de la société ou des sociétés dans lesquelles on vit dans cette première vague des védées présentées par l'auteur différents dysfonctionnements sont évoqués ceux qui sont tous centrés autour de la réflexion du départ présenté par l'auteur dans l'intrédiction de cet ouvrage qui est celle de la critique du système non libéral donc ce système encourage sur la mise en place de mauvais fonctionnement et ne sont pas compatibles avec les valeurs humaines la place est donc laissée au potentiel économique celui-ci dit sa loi le politique devient une représentation dramatique comme celui de temps dans la page 36,37 de son ouvrage donc cette situation a donné une montée de la pauvreté qui a élargi la marge entre les dominants et les dominés, ces derniers sont devenus de plus en plus hors ou exclus. Donc cela a engendré des sociétés souffrant de plusieurs phénomènes comme la corruption, la bureaucratie, la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs, l'inefficacité des services et entreprises publiques, etc. M. Hubdi a adressé ses critiques aux imagologues, donc c'est-à-dire à ceux qui ont remplacé la politique des programmes par la politique de l'image. Cela renvoie également au rapport du système néolibéral avec les masses populaires. Donc ces masses revendiquent des réformes et sont accusées de négativistes par ceux qui rentrent dans le cercle de la crise de décision dans les lobbies. Donc cela ne faudrait qu'augmenter la haine dans nos sociétés contemporaines comme le soleil, M. Hubdi. L'analyse de la priorité du complot présente ainsi dans la réflexion des sociétés, ce n'est pas clair sur le cœur, car il n'est pas fondé sur des instruments permettant d'analyser les phénomènes sociaux et politiques. Comment établir une société juste ? Telle est la question qui fait l'objet de la seconde vague d'aider et de réflexion présentée par la société dans son hommage. Donc en tant qu'un intellectuel, la société présente plusieurs réflexions qui pourraient aider les décideurs à établir des sociétés justes dans lesquelles il y a moins d'inégalités et d'injustices. En effet, le tort invite les décideurs à adopter des réformes venant de l'intérieur de la société afin de répondre aux aspirations des populations et aussi pour s'arrêter avec les situations particulières de chaque territoire. Cela, on voit par ailleurs, à l'importance de réformes normatives et institutionnelles, ce qui permettra de situer territorialement les acteurs pour qu'ils redeviennent porteurs de véritables nationalités. Donc selon le tort, les politiques publiques de manière générale et les politiques économiques plus particulièrement constituent là des secteurs des pouvoirs qui doivent faire l'objet de réformes pour que la justice, la liberté et les valeurs humaines reignent dans nos sociétés actuelles. Cela ne pourrait pas se faire sans l'installation d'un système démocratique basé sur la dignité et la liberté, engendrant alors une citoyenneté complète avec les devoirs et des droits. Enfin, le tort présente trois pistes auxquelles l'intellectualité est invité à intervenir, en l'occurrence ses rapports avec le pouvoir, la société et la culture. Cela m'a fait à terminer par des questions qui pourraient être utiles dans le débat. La première question, on sait tous que actuellement le monde parle des jeunes et leur rôle dans les réformes, notamment dans notre région. Donc on sait tous ce que s'est passé dans le monde arabe, dans le monde arabe ou amazine. Donc ma question à M. Hizdi et Alassane, il a se dit, comment peut-on trouver une place de grande ampleur de la jeunesse dans notre réflexion ? Vous avez une question, vous parlez des rôles de l'intellectuel. Mais je pense que l'intellectuel dans notre époque prend une distance, comme l'a dit M. Hizdi et Alassane, avec l'opéra, avec la réalité, c'est-à-dire que la présence de l'intellectuel sur l'opéra n'est pas très remarquable. Donc comment vous expliquez tout cela ? Troisième et dernière question, les citoyens ordinaires vous prochent souvent aux intellectuels d'être proches du pouvoir, nous a parfois à son temps. Comment, à votre avis, à l'intellectuel pourrait jouer son rôle de critique et donc abandonnant, en gardant une distance avec l'autorité et ses politiques que ne sont pas souvent en faveur de la population ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Masri. C'est Hachim. Merci, M. le Président. Alors, moi, j'étais le dernier à avoir été... En tout cas, tu l'as demandé. Non, non, le dernier à avoir été invité à faire une lecture. C'est normal que je suis le dernier à prendre la parole. Donc, mais en tout cas, j'étais très ravi de... C'était un très grand plaisir pour moi de lire cet ouvrage. Au fur et à mesure que je le lis, je me rends compte que cette élégance du style d'Institut Montaire de M. Hattie, mais c'est le reflet de notre élégance qui est d'une autre nature, qui est celle de sa pensée, la manière de structurer ses idées, de réfléchir. Aussi, M. Hattie, c'est un polynologue, un urbaniste, un sociologue, un juriste. Mais avec ce texte, je crois que c'est un acte de naissance, entre parenthèses, d'un messaïs, qui est un polynologue. C'est pourquoi je vais commencer mon intervention par deux observations, deux remarques. L'une porte sur la nature de ce texte, et la deuxième porte sur un élément qui m'a beaucoup marqué, et qui caractérise ce texte. Avant de terminer sur un certain nombre de questions, pourquoi des questions ? Parce qu'à mon avis, toute lecture est un point de vue, et je me permets de présenter mon point de vue à travers un certain nombre de questions. C'est un livre qui n'est pas du tout facile à lire, c'est un livre qui nous oblige à faire un effort, à la fois sur le plan linguistique, comme l'a fait Montreux-Negg, mais aussi sur le plan des thèses développées par l'auteur. Donc pour ce qui est de la nature du sous-texte, moi je rejoins mes collègues pour dire que c'est un essai, ce n'est pas une étude du sens classique du terme, mais c'est une œuvre de réflexion, portant sur des sujets divers, ayant bien sûr des traits communs, des éléments en commun, mais ça reste une réflexion qui est exposée d'une manière personnelle par l'auteur, ce qui la distingue bien sûr à ce niveau-là de l'étude. Donc elle répond à l'ensemble des éléments de définition d'un essai. Et en cela, cet essai semble être polémique, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de prise de position, ce qui est tout à fait normal dans les essais, et d'autre part parce qu'il se prête à la réflexion philosophique, mais aussi politique, économique, sociale, culturelle et éthique. À travers ce texte, l'auteur essaye de se donner voix, il essaye de se situer en disant les choses telles qu'il les perçoit, et en créant ses propres sens, et en les proposant à ses lecteurs. Et à ce niveau-là que j'ai beaucoup de questions à vous poser concernant le sens que vous avez donné à un certain nombre de concepts, bien sûr en prenant en considération le contexte marocain. Abstraction faite de la validité universelle, bien sûr, de ces concepts pour réfléchir sur la même situation dans d'autres contextes. En d'autres termes, c'est un essai qui se situe par rapport à la réalité que me suffit des dénances, et par rapport au dysfonctionnement qui traverse les différents secteurs de notre société, et auxquels elle appelle à réagir. Donc la deuxième remarque a trait à une caractéristique qui me semble intéressante, intéressante parce que ce texte, à mon sens, semble être près de l'ego de l'auteur, mais aussi un texte qui prend en considération l'autre. C'est-à-dire, c'est à la fois près de l'ego et altruiste au même temps. C'est, à mon sens, un des fils conducteurs de ce texte. Dès le début, on ressent qu'il y a cette préoccupation de cette dimension altruiste chez l'auteur qui est présente dès le début jusqu'à la fin. Dès le début, il dénonce la dyssociété dans laquelle nous vivons et la considère comme une conséquence directe d'un système d'action économique à essence général. Il estime que la pauvreté ne doit priver la personne ni de sa place dans la société, ni de la citoyenneté qui en résulte. à la fin, lorsqu'il interpelle l'intelligentsiaux, il exorte et l'interpelle en l'exhortant de mettre en exergue ce qui unit la société et ce qu'il a à faire ensemble, tout comme elle doit se focaliser sur le caractère consécutif de la réalité, de la relation aux autres. Donc, et là je cite l'auteur, « La force d'exister de chacun prend sa source dans les liens qu'il attache à l'ensemble de la société ». Donc, M. Heddi se montre ici comme un ardent défenseur des valeurs de solidarité. Voilà les deux remarques que j'ai aimé partager avec vous. Pour ce qui est des questions, je crois que la qualité d'un texte, de quelque nature que ce soit, se mesure parmi, entre autres critères, à l'âme des questions, de la qualité des questions et de la profondeur des questions qu'ils suscitent. Je ne peux pas prétendre que mes questions sont profondes ou elles sont d'une qualité. Ce sont des questions. Mais quand même, ce sont des questions que je me suis posées au fur et à mesure que je lis cet ouvrage et que j'aimerais bien partager également. La première se rapporte à cette utilisation du terme ou du concept « démocratie » d'une manière, à mon sens, interchangeable avec le mot « démocratie ». Et je me demande, est-ce que vraiment, dans le contexte marocain, on peut les utiliser d'une manière interchangeable ? Et c'est à ce niveau-là que je vous ai dit que c'est un livre qui vous oblige à faire un effort de recherche pour essayer de comprendre. Alors, la démocratie, c'est un état d'un terme, bien sûr, qui a été, donc, c'est le produit d'un effort intellectuel de Platon dans le livre 8 de la République, 7 ou 8 de la République. Donc, lorsque Platon a entamé sa réflexion sur la société idéale, il disait que la démocratie, c'est un état dans lequel la recherche des honneurs est le principal mobile de ceux qui gouvernent. C'est la première étape, selon Platon, de la dégénérescence du gouvernement de la société idéale. Donc, la démocratie, il est dirigé par des démocrates. Les démocrates, bien sûr, sont des hommes qui accordent la valeur au fait d'être jugés, dignes, honorés et admirés. Ce sont des hommes qui sont dominés par l'élément irascible de l'âme. Vous savez, tout ce que Platon, à l'instar des autres philosophes grecs, parle de trois types d'âmes irascibles et d'autres types de l'âme. Donc, un gouvernant, selon les termes de Platon, il est démocrate parce qu'il est courageux, il est colérique, il est ambitieux, mais ce n'est pas l'intelligence qui gouverne sa pensée et son action. Donc, c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui se soucie beaucoup plus de l'apparence de la vertu que la vertu elle-même. Donc, de jouer, son objectif, c'est de jouer d'une répétation plutôt que de la mériter. En apparence, elle se montre comme étant des daigneux, des richesses, mais tout en, bien sûr, essayant de l'amasser en ce chat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la démocratie se démarre en oligarchie lorsque quelques-uns, quelques démocrates s'emparent du pouvoir par la richesse. Ma question à M. n'est-il pas le cas de certains politiciens marocains aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avancé qu'aujourd'hui au Maroc, nous avons beaucoup de démocrates et c'est l'un des facteurs qui entrave l'émergence des démocrates. Toute cette hypocrisie qui se déploie dans le champ politique marocain, ces gens qui recherchent l'apparence de la vertu tout en se permettant de faire autre chose à l'insu, bien sûr, de tout le monde. Voilà ma première question. La deuxième a créé à votre idée selon laquelle le système accentue les inégalités et aggrave les aliénations des populations. en liaisant votre livre, comme l'a dit le professeur, vous avez essayé d'imputer toute la responsabilité de tous les mots du Maroc dans le contexte actuel, tous les dysfonctionnements au système. Et c'est là l'une des caractéristiques des essais, c'est ce style implicite, il y a beaucoup d'implicité dans votre style. C'est très intéressant. Mais lorsqu'il s'agit d'imputer la responsabilité des mots et dysfonctionnements au système, qui tout le monde le sait à l'instar de deux systèmes, bien sûr, j'entends par là le système socio-économique, à l'instar de deux systèmes, c'est un système qui agit, qui fonctionne indépendamment de la volonté de ces éléments, de ces éléments qui constituent le système, ne revient-il pas, sous le fait d'imputer cette responsabilité au système, ne revient-il pas à désengager la société et les individus qui la composent d'une certaine responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui au Maroc ? Et pour réfléchir sur cette question, j'ai essayé de faire le parallèle avec un texte qui vient d'être publié tout récemment vers la fin de l'année 2014 par un sociologue français qui est François Dubé qui s'intitule La préférence pour l'inégalité comprendre la crise des solidarités que je trouve un livre très intéressant dans ce livre d'une manière générale l'auteur défend la thèse suivante En dépit de leurs principes affichés les inégalités les inégalités préfèrent les inégalités donc ils donnent beaucoup d'exemples pour illustrer cette idée le fait que les familles il y a une concurrence acharnée des familles à envoyer leurs enfants dans des écoles où elles seraient beaucoup plus formesées en vue de faire la différence c'est-à-dire finalement de consacrer cette inégalité et c'est le cas aussi au Maroc avec le déclin de l'enseignement public donc et c'est en dévalence qui traverse aussi je crois toutes les composantes de la société marocaine entre la manière dont on essaye de penser de réfléchir de concevoir les choses et la manière dont on se comporte la troisième question se rapporte au concept de réel politique M. Hedi dénonce ce qui est qualifié d'irréalisme de la prétendue réel politique qui est l'axe de sans-scrépule moron et à cet égard je vous rejoins mais le mot réel politique contient en lui-même cette absence de scrépule l'arrière politique du moins comme je le comprends et comme ce mot est entendu dans le contexte où il est apparu en Allemagne et dans d'autres contextes où il est utilisé comme protéanalyse de certains politiques consiste en l'abandon des principes éthiques au profit d'intérêts nationaux voilà donc comment expliquez-vous que quelqu'un qui abondant délibérément toutes les considérations éthiques pour donc chercher ce soi-disant intérêt national puisse prêter une attention à bien sûr à ces considérations morales la troisième question la quatrième la quatrième question la quatrième question porte sur le fait que vous avez vous dénoncé d'une manière très claire ce que vous avez qualifié de désociété bien sûr par opposition en valeurs de solidarité qui sont à la base de toute société de moins selon l'approche optimiste de ce qu'une société doit être mais cela n'implique-t-il pas le risque de faire indirectement l'éloge d'un modèle contraire qui est celui de l'hyper-société c'est-à-dire une société qui est hypertrophiée l'être avec au détriment de l'être soi qui domine bien sûr vous avez dénoncé vous critiquez la désociété pour le fait qu'il amplifiait qu'il épatrophie cet écho au détriment de l'être avec ce sont là les deux aspérations ontogénétiques de l'homme avec H.M.S. bien sûr mais en essayant à force d'essayer de chercher à éviter et à échapper aux inconvénients de l'un ne risque-t-on pas de tomber dans les inconvénients de l'autre comment chercher cet équilibre c'est juste donc équilibre entre les deux la dernière question parce que sur donc votre idée à la fin de votre couroir en laquelle vous avez essayé donc d'identifier les principaux facteurs qui entravent l'intelligentiel de jouer le rôle qui est le choix comme un rôle avant-gardiste bien sûr qu'il doit jouer et vous avez beaucoup utilisé ce verbe de voir moi j'ai également essayé de faire le parallèle avec un texte qui était écrit il y a plus d'une vingtaine d'années par le professeur Adla Sert dans l'ouvrage le Maroc actuel une modernisation au miroir de la tradition dans laquelle elle a parlé elle a évoqué l'idée de fonctionnalisation du champ politique et donc de l'élite politique comme principal donc problème dont souffrent les élites politiques marocaines ne croyez-vous pas que ce que vous êtes en train de dénoncer aujourd'hui n'est qu'une conséquence je dirais fatale et inévitable de ce qui s'est passé depuis l'indépendance lorsque l'état marocain a essayé d'agir sur cette marge d'indépendance que l'intellectuel du moins le professeur universitaire que l'intellectuel est censé d'avoir en essayant de l'intégrer de la manière dont elle a fait dans l'appareil de notre pratique marocaine merci beaucoup merci beaucoup merci mes chers collègues je crois que à partir de ces trois témoignages on sent quand même que ça a suscité un certain nombre de questionnements et des questions suscite aussi des débats je vais juste revenir un peu sur les trois interventions et sincèrement sincèrement je suis comblé je suis comblé d'abord par la perspicacité je vais dire la finesse la finesse des lectures la finesse des lectures en dépit d'une parade par laquelle je n'ai pas de celle-ci qui me parle de français marocain mon français n'est pas si différent il n'est pas de la vie et de la vie et de la vie et que il n'y a pas de la vie et nous avons tous les deux tous les deux à français marocain moi-même je suis le produit des classes publiques je suis le pur produit du Maroc je pourrais peut-être me reprocher de ne pas avoir entretenu mon arabe parce que je n'ai pas travaillé parce que je n'ai pas travaillé mais j'étais justement dans cette logique qui est celle du français et je suis très pointueux en ce sens que j'ai toujours dit que finalement pour s'exprimer il faut donner de la hauteur au concept et de la profondeur au concept et un concept ne doit pas être approximatif et qu'en tous les cas il faudrait assumer assumer ce qu'on voudrait mettre dans ce concept dans ce concept et donc ne pas avoir peur de ce qu'on gagne ne pas avoir peur de recevoir des hypercultes ou des directs et je le dis en toute sincérité je suis un peu de cette école des années 70 vous l'avez dit tout à l'heure je n'ai pas rattrapé mes 68 je n'ai pas rattrapé 68 ans mais je suis un petit peu le résidu des 68 ans et donc je fais partie un petit peu de ce gauchisme résiduel sans aucune connotation péjorative sans aucune connotation péjorative et je m'inscris en droite ligne en droite ligne dans Charles Chaumont Charles Chaumont qui la quintessence de toute sa vie j'en fais bien et Dieu sait je pouvais approcher sa poussière ça me suivrait largement il a écrit un ouvrage à la fin de sa vie lorsqu'il a perdu à la fin de sa vie lorsqu'il a perdu enfin la vue et il avait intitulé cet ouvrage Charles Chaumont étant par exemple droit international et lorsqu'il a perdu enfin la vue il a écrit un ouvrage de mémoire qu'il a appelé les secrets de la beauté je suis sûr que lorsque vous passerez à côté dans le bibliothèque vous ne vous arrêterez pas parce que vous croirez que c'est un livre un livre rose qui est écrit sur une histoire d'amour quelque chose et là c'est la quintessence de sa vie il a dit que l'homme libre est critique c'est à dire l'intellectuel la parade du pouvoir les éclats du pouvoir les éclats du pouvoir ne doivent produire chez lui que haine et mépris que haine et mépris c'est à dire qu'il doit véritablement être une indépendance totale il est l'âme il est le porte-parole de son voix il est le porte-parole de ceux qui ne peuvent s'exprimer qui ne peuvent s'exprimer et s'il dit un mot honnêtement c'est déjà énorme c'est déjà énorme je disais donc que finalement lorsque je ne fais pas enfin il dit que je fais un procès du néolibéralisme c'est vrai j'utilise ce terme mais je dirais beaucoup plus de la post-modernité c'est beaucoup plus de la globalisation de la globalisation qui est question je m'insurge contre le fait que je sois dirigé par des instructions qui ne viennent ni du gouvernement ni du parlement qui me sont dictées par le FMI et par la banque mondiale quels que soient les noms et l'élément catch qu'il soit pour me restructurer pour m'organiser mais je sais depuis toujours je suis peut-être très en avance on va être très en avance en âge avant de ne pas en savoir très en avance on va en âge comme quoi que finalement je n'attends plus rien de qui que ce soit et que la place qui est la mienne je l'ai choisie et je peux lui dire parce que je l'ai choisi alors que je pouvais être ailleurs et je l'ai choisi parce que j'ai mesuré mes lignes qui crachent sur la je m'excuse l'emploi d'expression qui pourraient cracher sur la fortune qui pourraient cracher sur les avantages mais j'ai évalué que j'avais une colonne vertébrale qui ne se vit pas facilement et vous ne pourrez en aucune manière concilier les deux et j'ai toujours dit que finalement l'être j'allais dire la raison d'être de la langue française est entre l'être être et avoir les deux auxiliaires et j'ai choisi le registre de l'être je ne crève pas je suis mon salaire est extraordinaire et j'essaie de le respecter parce que lorsqu'on voit l'état d'engagement c'est très simple il y a la moitié c'est la recherche et l'autre partie c'est l'encadrement et j'essaie de maintenir cet équilibre je suis pour l'équilibre je suis pour l'équilibre parce que je crois que la rupture de tout équilibre causerait justement les dissonances et les distorsions dans nous souffrant dans nous souffrant je ne suis pas suicidaire je ne suis pas non plus je n'ai pas l'étoffe d'un galilé ou de galilé je n'ai pas l'étoffe de l'âge je n'ai pas l'étoffe de ces hommes qui ont sacrifié leur vie pour dire la vérité mais je suis et je fais mienne de cette belle phrase de cette belle sagesse de l'alib lorsqu'il a dit ne reconnais pas la vérité dans la bouche de certains hommes mais reconnais d'abord la vérité et tu reconnaîtras ensuite les véridiques je l'ai fait pour distinguer le vrai du faux pour essayer de voir le droit chemin de l'erreur et pour que le rustre qui Dieu sait combien il existe actuellement ne traite qu'avec les malfrats et qu'il n'instrumentalise pas justement la bonne foi de la population ben est-ce que véritablement l'intellectuel c'est celui qui délance je me suis départi depuis très longtemps de ce terme de délance je critique et lorsque je critique je critique sur la base de ce qui est permis et de ce qui est possible de faire justement actuellement nous sommes dans une logique dénonciationniste où nous voudrions jeter le bébé avec l'eau du bain nous sommes dans un pays ne vous me prenez pas j'adore ce pays et je l'ai ici je l'ai dans mes veines et je sais que c'est pas à moi je sais qu'il y a du positif mais ce n'est pas à moi de la nonner ce n'est pas à moi de le chanter c'est à ceux qui sont au pouvoir de le dire mon rôle c'est de dire ce qui ne marche pas tout en sachant qu'il y a des choses qui marchent et c'est donc cette logique constructiviste logique constructiviste dans le cadre d'une démocratie engageante alors la timocratie je l'ai pris beaucoup plus en parallèle non pas pour j'allais dire épuiser tout ce qui a été dit justement par Platon et je vous rejoins sur toute la longueur d'onde il m'avait appris il m'avait appris des choses mais la timocratie pour moi je l'ai épuisé beaucoup plus dans cette logique de compétence et de capacité qui a marqué notre évolution historique tout le monde se rappelle de l'Hajmar tout le monde a entendu parler de l'Hajmar mais personne tout le monde ne s'est pas arrêté sur justement ces avantages qui rejoignent la timocratie sans dire son non c'est à dire que finalement il y avait la compétence et les capacités qui étaient mises en avant et il y avait les valeurs où celui même qui ne pouvait pas à l'intérieur d'une Jumara recul parce que cela supposait un savoir et un savoir-faire et chacun de nous était non seulement dans l'envie on n'était pas envieux on ne voulait pas prendre par tous les moyens la place de l'autre on exerçait son métier dans le cadre de corporations et on était fiers d'exercer ce métier dans le cadre des corporations et dans le cadre de enfin dans le cadre des corporations que nous connaissons que nous connaissons que nous connaissons que nous connaissons j'apprendrai beaucoup où avant qu'il ne devienne avant qu'il ne redevienne stigmatisant c'est à dire le rejet de l'autre le rejet de l'autre j'appartiens au droit et j'en suis fier et justement pour contrebalancer cette stigmatisation ce qui était appelé stigmatisation chez nous c'était une différentialité on parlait de soucis comme quoi soucis main-douche mais on n'oubliait pas dans le fait de nous dire qu'il y avait une valeur extraordinaire et je l'ai toujours dit aux étudiants qu'il y avait un équilibre entre cette disons cette année cette stimulation pour s'inscrire dans le mieux enfin dans le mieux mais qui était entrée aussi contrebalancée par des richesses et pour connaître justement ces richesses il faut connaître ce territoire alors malheureusement et je le dis sans pouvoir cacher nous ne connaissons pas notre territoire nous ne connaissons pas notre territoire et nous raisonnons tous un parti je vous dirais totalement sincèrement que à l'occasion du Moussem d'Emil Chil et beaucoup de gens ne savent pas où se trouvent Emil Chil on avait on devait amener un groupe de ministres ils ne font pas partie de ce gouvernement de celui qui l'a précédé et ils devaient aller par hélicoptère il y avait trop de vent on ne les amenait pas 4-4 ben ils étaient outrés parce que pour eux venant de Rabat il fallait descendre on ne voit pas le même chemin avec les autres et c'est justement cette mécanique comment voulez-vous que celui qui me dirige de Rabat ne sait même pas où est-ce que j'existe comment voulez-vous qu'il me gère et jusqu'à présent nous raisonnons de ce pays à travers le prisme de Rabat nous ne connaissons nous parlons d'un territoire il y a des territoires il y a des territoires et lorsque je dis des territoires il faudrait véritablement aller et écouter ces territoires j'en fais une malaise j'ai dit écoutez le territoire il vous renvoie mais il faudrait savoir le décoder décoder c'est pas les messages qu'il vous envoie enfin qu'il vous envoie c'est ça ce qui m'a ce qui m'a poussé à écrire j'ai commencé et je vous mets très vite dans la confidence pour celui qui lirait la première phrase c'est que je commence par j'accuse d'Emile Zola je commence par le j'accuse d'Emile Zola et je commence par le j'accuse sur les inégalités cria juste pour parler des inégalités les inégalités ce n'est pas ce qui me dérange ce sont les césures qui me dérangent ce sont les coupures c'est le saucissonnage de ce pays entre des gens qui valent et des gens qui ne valent pas on me dit les inégalités mais ce pays c'est la déprédation et la déprédation c'est le système qui l'a voulu le système va décarrer de ça et on ose nous dire que c'est notre territoire alors qu'ils ont été accordés en tant que cadeau politique de quel droit quelqu'un qui vient de Rabat je peux vous citer les partis à une plage où il exploite le sable au niveau de la région de Genetra est-ce que ce territoire n'appartient pas au sien ? de quel droit Kabila non seulement il a la moitié de Kabila mais qu'il exploite son pardon qu'il exploite son port et qu'il est en train de faire une déprédation quand on fait le sable pourquoi est-ce que le texte sur l'ittoral est-ce que ce n'est pas